Allô et bienvenue! Mon nom c'est Penélope et aujourd'hui c'est la onzième de ma série Get Witchy With Me. Ben là, je vais vous parler de l'oracle des ombres. Donc un très très bel oracle. Le thé du jour ce n'est pas d'un thé mais bien une tisane, un mix de tisanes et c'est de la mélisse et du basilic sacré. Donc les deux mélangés comme une cuillère à thé de chaque et ça c'est bon pour l'anxiété, pour la dépression, pour rééquilibrer un peu le moral, l'humeur et en plus la mélisse ça a une très bonne arôme, ça sent bon. C'est bon aussi comme tisane, ça goûte pas le vert. Des fois ça goûte vraiment fort le vert mais ça non, fait que c'est très bon. Donc voilà on va commencer ça maintenant. Bon on est prêt à commencer. Là ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait longtemps j'ai rien fait. J'ai eu une période anxiogène et dépressive un peu mais là je me reprends en main. Non c'est une joke. Mais ouais c'est ça. Il y a des fois des périodes pas faciles de règne là et ça fait genre deux semaines que j'avais ma vidéo de prête là. Oh my god, c'est bien terrible parce que je me mets des buts moi-même pis là j'ai pas respecté mon but. Fait que là ça me déprimait plus à cause que j'ai pas respecté mon but. Fait que là j'ai dit ok ça c'est là, relax. Pis tout ça en tout cas m'a fait comme j'ai, là j'ai, la nouvelle lune qui vient de passer, j'ai eu plein de de révélations, d'idées, de trucs, de projets pis là ben c'est ça, je suis repartie là. Là je suis repartie là, ça y est, c'est reparti mon kiki. C'est reparti en grain. Non mais là, en grain je sais pas. Mais bref, c'est sûr que la température peut-être a aidé un peu, hein? Ouh la tisane, hein? Ah pis avec ma belle petite tasse cute avec des plantes. Oh, je crache. Mais elles sont trop cute. En tout cas, j'étais toute fière de ma tasse là. Ok, c'est ça. Là, l'oracle, l'oracle des ombres. Avez-vous le dessin? Oh! Donc là ça, c'est de la maison d'édition Arcana Sacra, ok? Et c'est Marion B. Marion B. qui est une artiste... Ben dans le fond, c'est l'auteur aussi, là. C'est pas comme à deux. Des fois, elle travaille à deux, t'sais. Il y en a un qui fait les illustrations et l'autre écrit les textes. Mais elle, c'est vraiment elle qui a créé l'oracle au complet. En plus, elle est jeune, t'sais. Ok. Là, j'avoue que quand j'ai... Bon, là, premièrement, quand j'ai vu l'oracle, là, je suis tout de suite... J'ai eu un coup de foudre. T'sais, je pense que c'est ma fille, là, qui m'a montré ça. T'as dit, oh my god, regarde ça, nana, t'as aimé ça? Parce qu'elle sait que j'aime les choses un peu dark et tout. Et là, vraiment, c'est sûr que c'était dans mon... Dans ma palette, là, le... Les... 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 Les illustrations, ok? Les illustrations étaient vraiment dans ma palette, t'sais. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, oh my god, ça me prend ça. Mais là, je me suis mis à... M'informer sur l'auteur, l'artiste, t'sais. J'aime ça, avant, quand j'achète quelque chose, de m'informer sur tout ça, là, t'sais. Et là, j'ai vu qu'elle était quand même assez jeune, t'sais. Elle était dans 20 ans. Puis là, je me suis dit... J'ai jugé. Bien, j'ai pas jugé, jugé, mais je me suis dit, oh my god, mais elle est jeune, t'sais. Je sais pas si vraiment pour... T'sais, le développement personnel et tout, t'sais. Elle est quand même assez jeune, là, pour... Pour faire un oracle, t'sais. Je sais pas à quel point que ça va être aidant ou... T'sais, des trucs comme ça. Oh my god, ça va tellement mal, là. Bien, parenthèse, là. C'est parce que j'ai acheté des petits... Des petits collants comme ça, là, pour les ongles... Les ongles press-on, là. Et c'est des petits collants comme ça que vous... C'est vraiment le fun, c'est pratique. Vous mettez le petit collant, vous collez l'ongle, et ça s'enlève aussi facilement, quoi que ça tombe pas, là. T'sais, vous pouvez... Mais c'est plus pour, t'sais, un événement où... C'est pas vraiment pour porter toujours. T'sais, comme un ongle, un vrai ongle qui a été fait, là, en gel ou acrylique, peu importe. Bien, c'est super pour, t'sais, pour mettre... Parce que, justement, c'est facile. Après, tu peux les enlever, mais ça tombe pas. Mais, en tout cas, des fois, quand tu fais des trucs, justement, comme tenir une éponge, on dirait que t'as l'impression... T'sais, vu que c'est comme un petit... C'est cousineux et caoutchuteux, on dirait que ça a comme l'impression que ça bouge, comme... En tout cas. Mais c'est juste un effet spécial, là. Bref, ça n'a aucun rapport avec le rock, là, mais c'est juste pour le dire. Parce que quand je tiens mon éponge, ça fait comme... En tout cas. Mais c'est le fun, quand même, pour, t'sais, pour... Bref, c'est ça. Et là, je me suis dit, t'sais, oh my god, t'sais, peut-être que... Que ça sera pas tellement, t'sais, dans les descriptions, là, dans le petit livret, là, pis t'sais, ça sera peut-être pas tant... Comment dire? Révélateur, ou tant nouveau, t'sais, comme... En tout cas, je me suis dit, j'ai jugé du fait qu'elle était jeune, que peut-être que ça m'aiderait pas tant pour mon évolution personnelle, étant donné qu'elle est plus jeune, pis t'sais, je me suis dit, bon, qu'elle a moins d'expérience, pis t'sais... Mais je me suis mis le doigt dans l'oeil, parce que, vraiment, c'est un très bel oracle, pis les descriptions et tout, quoi que... Bon, en tout cas, sont vraiment... Sont quand même assez... Intenses. Fait que j'ai été surpris un peu par ça. Ben, bref, c'est ça, elle est jeune, elle a gagné des prix, elle a utilisé, elle, vraiment, les arts, là, les arts classiques, les fine arts, là, comment tu dis ça, là, là, en tout cas, euh... Les arts, euh... Ben, mon Dieu, j'sais plus parler français, en tout cas, les fine arts, elle a fait des cours, là-dedans, et, euh... Les beaux-arts, les beaux-arts. Et donc, c'est ça, elle a gagné des prix dans les catégories comme BD, et même sur son site à Elle. Vous pouvez aller là, pis acheter des illustrations... Ah, j'ai oublié mon téléphone. Et, euh, c'est des illustrations qui sont encore un peu comme, euh... Les illustrations qui sont dans, euh... Le... Leur out, là, regardez bien, je vais vous les montrer un peu, là. Oups. T'sais, c'est tout, t'sais, encore des visages, là, un peu avec des, euh... Des regards spéciaux, et tout. Et, bon, c'est ça. Vous pouvez acheter des petites illustrations comme ça sur son site. Et, bon, c'est ça, son oracle, là. Je pense que c'est les deux seules choses qu'elle a, là, aujourd'hui, en banque, de publier, là, de... Qu'on peut avoir de certains... De cet artiste. Et, euh... Ben, c'est des très belles illustrations. Donc, je pense qu'elle en fait même sur mesure, comme, euh... Pour vous, là, avec un visage spécial, là, que j'ai vu, là. Bref, en tout cas, ça valait la peine d'aller voir, là, si vous êtes intéressés, pour acheter une illustration de... De cet artiste fabuleuse. Là, si vous voyez des tâches... T'sais, des tâches noires. Aïe, aïe, j'en ai une, justement, là. C'est que j'ai fait ma teinture... Vive les teintures noires. En tout cas, j'ai comme un petit peu... Des fois, il y en a comme un petit peu qui restent, là. Tu sais, vous voyez, c'est comme... En tout cas... Faites pas attention à ça, OK? C'est juste pour vous dire, là, non, j'ai pas eu un bleu ou une maladie de coloration de peau soudainement. C'est de la teinture. Et, euh... Bon, c'est ça. Fait que là, elle, ce qu'elle a voulu faire avec ce... Cette oracle, c'est justement de travailler notre ombre. Ombre et lumière. C'est pour ça que c'est tout en noir et blanc. Et gris, hein. Il y a des nuances de gris, là-dedans. Donc, c'est ça. T'sais, elle a voulu qu'on travaille sur notre ombre. Qu'on arrête d'avoir peur de ce qui est caché, hein, de notre intérieur. Qu'on apprenne à le connaître aussi, t'sais. Parce que si tu laisses l'ombre dans l'ombre et que tu ne mets pas de flashlight, hein, de, comment tu dis, une lampe-torche sur ton ombre pour voir ce qui s'y cache, ben, tu passes peut-être à côté de quelque chose, t'sais, de quelque chose qui pourrait t'aider à évoluer, t'aider à te comprendre un peu plus toi-même, t'sais, t'aider à comprendre pourquoi t'as telle ou telle réaction. Bref, c'est un peu comme, t'sais, le travail du shadow, shadow work, hein, c'est exactement ça. Donc, ombre-lumière, jour-nuit, bon. Donc, c'est ça. Elle, elle a fait ça spécifiquement pour venir, pour venir vous faire entendre, ça va nous faire brouger, là, ce qu'on cache, t'sais, ce qu'on ne veut pas voir, ou ce qu'on, des fois, on réprime, ou qu'on ne veut pas voir, ou qu'on sait, des fois, on ne sait pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne le sait pas, parce que, justement, c'est caché. C'est dans l'ombre. Fait que, des fois, on ne le voit pas, t'sais. Puis, des fois, c'est bon de travailler là-dessus. Ça nous fait réaliser des choses, hein. Des fois, c'est ça. Il faut que ça vienne de l'extérieur, des fois. Même si on travaille sur nous-mêmes, tout seul, des fois, quand ça vient de l'extérieur, c'est comme une autre vision de nous-mêmes. Bref, c'est ça. Le connu, l'inconnu, le conscient, l'inconscient, l'ombre et la lumière. Donc, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui m'a tout de suite attirée. Et je l'ai acheté... Je ne me souviens plus. En tout cas, je sais qu'il y en avait, en tout cas, chez Sortilège, Charme et Sortilège, là, une petite boutique, là, qui en a une à Montréal et une à Québec, je pense. Il y en a aussi sur Amazon, il me semble. Et c'est dans les environs d'une soixantaine de dollars. C'est sûr qu'il est un peu cher, comparativement à d'autres. Mais, ben là, t'sais, je suis là, je suis là. Mais vous avez un coffret qui est vraiment... T'sais, c'est un beau coffret. Il est solide, OK? C'est... Oups! Je ne suis même pas capable de l'ouvrir. Vous voyez à quel point c'est solide? Ça ouvre comme ça, là, ici. Et c'est du carton qui est très dur. Et là, vous avez même les images, les images qui sont aussi dans les cartes. Et là, vous avez le petit ruban pour enlever le livre, qui est un beau petit livre, comme ça, de... Attendez une minute. 100... Bon, 115 pages. Là, vous avez toutes les... Les cartes sont illustrées aussi avec la description, bon, les symboles positifs et la carte renversée. Donc, là, vous avez votre petit livret. Vous avez aussi des petits... Des petits espaces, là, après... Comme ça, pour prendre des notes. Mettons, là, quand vous apprenez vos cartes, vous pouvez noter des petites choses, en plus, là, pour rajouter, hein, de votre interprétation à vous, de votre feeling que vous avez. Et là, vous avez, justement, la petite boîte, le petit boîtier de cartes, qui, encore une fois, même celui-là, t'sais, vous voyez que c'est solide, là. C'est pas... Hé, regarde! Ah, c'est beau! Il faut semer pour récolter, hein? Évidemment. Et là, vous avez vos cartes. Et là, même... C'est tellement nice, parce que, ici, ça, c'est les feuilles d'automne. T'sais, c'est un peu asofsky, mettons, justement, à l'automne, on récolte. Et ici, vous avez le lièvre, OK? Le lièvre qui, lui, c'est le printemps, OK? C'est la vie, la fertilité et tout. Donc là, vous plantez, hein? Vous semez et vous récoltez. Tout est tellement conceptuel dans cet oracle. Tout a été pensé, là. Là, c'est fou. J'adore cet oracle, là. Juste... Bien, pas juste, là, mais en partie, le concept, vraiment, là, de... Jusqu'à la dernière limite. C'est vraiment... Tout a été pensé. Les cartes, vous voyez, ont un beau format. Et même, quand vous les allongez comme ça, là, je peux pas le faire avec mes doigts, quand vous l'allongez sur... Tu sais, ça fait comme un serpent. En tout cas, je sais pas si vous le voyez, là, puis... Mais en tout cas, quand vous le voyez, quand vous étendez vos cartes comme ça, là, ça fait comme... On dirait un serpent. En tout cas, c'est vraiment hot, OK? Puis là... Là, c'est ça. Le beau petit boîtier. Fait que, tu sais, vous voyez que tout a été pensé. C'est de qualité... Très bonne qualité. Les cartes se brassent très bien. C'est pas cheap, OK? Puis là, quand vous enlevez le petit rack, le petit rack, le petit chose, là, ben là, vous avez dans le fond de la boîte une belle illustration que vous avez en carte. Pareil comme dans la petite boîte de carte, là, le semi-récolté. En tout cas, vraiment, même, tu sais, vous pouvez même vous en servir pour d'autres choses, mais bref, je sais pas, c'est quoi l'intérêt, là, mais, tu sais, vous pouvez mettre directement votre livre et votre ordre dans votre petite boîte. C'est trop nice! Vous pouvez même vous mettre un ancien ou des trucs... des petites chandelles, je sais pas, des trucs que vous utilisez quand vous tirez les cartes dans votre petite boîte! Non, là, je ris, là, mais, tu sais, la qualité, là, est indéniable, là, c'est vraiment quelque chose de très bonne qualité. Et donc, je vais essayer d'avancer un petit peu mon make-up. Je m'en porte avec le... L'oracle, il est trop cute et tout. Donc, c'est ça. Elle, elle a toujours été, tu sais, fascinée par... tout ce qui est mystérieux, comme moi, et l'ésotérisme et toutes ces choses-là, ça l'a toujours vraiment fascinée. Donc, c'est pour ça qu'elle a fait son oracle. Et là, là, je vais vous expliquer l'oracle, là. Vous allez voir... Quand tu commences à le regarder, mettons que tu connais un peu les tarots, là, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup les tarots, vous voyez qu'elle s'est basée un peu sur le modèle du tarot, parce que là, on sait que les tarots s'est basé tout pas mal sur le même modèle de 78 cartes. C'est comme un peu un jeu de cartes, là, les 56 cartes, c'est-tu 56? En tout cas, que t'as quatre catégories, là, tu sais, carreau, trèfle, pique, coeur, bon, mais là, c'est les bâtons, les épées, les deniers et les coupes. Donc, c'est un peu la même chose, vous avez de... jusqu'à le roi, la reine et les royautés, etc. Donc, c'est un peu la même chose avec le tarot. Et vous avez les arcanes majeures, là, qui sont au nombre de 22. Donc, voilà. Donc, elle, elle s'est basée justement un peu sur... Parce que là, quand tu commences à regarder les cartes, tu t'aperçois que l'image est vraiment ressemblante. Là, je vais vous mettre une image, là, qui est par exemple la papesse. OK? La papesse dans le tarot, la carte numéro 2, t'sais, ça ressemble, OK? À ça. Ça ressemble. Elle, c'est la lucide. Même les significations sont très, très semblables. Et là, vous avez vraiment... ça suit un peu. Vous avez ici la chute. Et ça, bon, la tour. T'sais, c'est vraiment... vous voyez, elle est jumelle, ici. T'sais, la numéro 8. Ça, c'est la justice. Normalement, vous avez, t'sais, la balance. Bon, comme vous voyez, le pour, le contre, t'sais, regarde, là, on en a deux. Fait que c'est comme un peu la balance. Et, bon, là, ici, encore une fois, vous avez le diable. Le diable qui, elle, ici, c'est l'instinct. C'est l'instinctive. OK? Vous voyez, là, c'est les cornes, là, comme de bouc et tout. T'sais, vraiment, c'est fortement, c'est comme inspiré. C'est clairement comme un tarot. T'sais, vous avez, vraiment, chaque carte, vous regardez, là, puis c'est comme les arcanes majeures. OK? Parce que, elle a, elle, vous avez 30, 30 cartes. OK? Donc, 27, 27, 23 cartes, elle appelle ça des cartes sources. Bon, normalement, il y en a 22, mais là, il y en a une de plus. Mais, c'est comme les 22 cartes arcanes majeures du tarot. Ils sont pratiquement pareils. OK? Et, vous avez quatre cartes guides, qui sont ici, voilà, je vais montrer, voilà, les quatre cartes guides, qui, elles, là, ici, en bas, c'est pas pareil, vous voyez que c'est les cartes guides, les frères, le prétendant, les sœurs, la prétendante, et vous avez trois cartes temporelles, tu sais, passé, présent, futur. Donc, ça, ça fait nos 30, nos 30 cartes. Mais là, pas que. Même les cartes, OK, même les cartes, comment qu'elle les appelle, les cartes guides, sont basées, encore une fois, sur le tarot, parce que, c'est comme si les quatre cartes représentaient les deniers, les épées, comme ici. Bon, la coupe, les coupes. Les coupes, normalement, c'est le côté plus émotionnel, et tout ça. Et là, ici, vous avez, attendez, les sœurs. Fait que les sœurs, ça représente, justement, tu sais, comme les côtés plus émotionnels, les coupes. Là, vous avez les épées, ici, action, construction, destruction, bon, le concret, le prétendant. OK? C'est exactement ça que ça représente. Oups. Là, vous avez ici, les épées, pas les épées, excuse-moi, les bâtons. Les bâtons, ici, c'est écrit, passion, défi, courage, bon, les bâtons, les frères. OK? ensuite, ensuite, bon, les deniers, les opportunités, ça parle un peu plus du côté monétaire, réussite, argent, projet, la bris de randante. Tu sais, c'est vraiment, là, toutes ces cartes sont toutes basées sur ça, sur le tarot, vraiment jusqu'au bout, parce que, donc, vous pouvez vous imaginer que, évidemment, le tarot nous donne toujours des messages assez puissants, assez intenses. Donc, les cartes étant basées sur le tarot, bien là, évidemment, ça vient nous brasser la cage un peu, là. Tu sais, oh my god, il est tellement beau, ce petit blush-là. On voit rien. C'est cute! Bref, je vais faire mes freckles. Bon, là, j'ai fait, j'ai fait mes petits freckles et que je trouve donc ça cute. Je sais pas. Dans tout cas, c'est super cute. Et là, j'ai pensé pour le make-up, c'est parce que, vu que c'est noir et blanc, mais là, j'avais fait des make-up noirs, en tout cas. Mais là, je pense que je vais faire juste un espèce de liner graphique, comme une petite aile de chauve-souris ou quelque chose du genre. Donc là, je sais pas si je vais être en mesure de faire ça dans la caméra, mais en tout cas, je vais essayer. Et là, là, dans le fond, juste pour faire un petit creux, comme pour donner l'impression qu'il y a un peu de dimension dans mon oeil, qui est obviously assez flat. Merci. Mais oui, c'est ça. Donc là, dans notre... Dans le petit livret, vous avez au début, bon, là, vous avez un petit peu de trucs à propos de l'auteur. et là, toutes les cartes, toutes les cartes, comme je disais, la symbolique est très forte. S'il y a un animal ou une fleur, une plante, s'il y a quelque chose sur la carte, c'est que ça a un lien. OK? Fait que si vous regardez, disons, la symbolique en plus, là, il n'est pas écrit dans le petit livret, tout ça, mais si vous... si vous regardez la symbolique de la plante en question ou, tu sais, de l'animal, vous allez voir que c'est en lien avec ce que la carte raconte. OK? Fait que vraiment, c'est jusqu'au bout, tu sais, tout est... Ben là, les cartes en général, c'est comme ça, là, mais elle, étant donné que c'est des... Tu sais, les images sont assez simples, c'est souvent plus le personnage lui-même. Fait que quand il y a un autre... un autre... Tu sais, quand il y a un élément de rajouter, là, c'est parce que vraiment, c'est fort. Tu sais, la symbolique va être plus forte. OK? Et là, vous allez le voir, à force de vous amuser, hein, à déterrer vos secrets enfouis, vous allez vous rendre contre de... vous rendre contre. Contre. Ouh! Ouais, ça paraît que ça fait longtemps que... Elle n'a pas fait de vidéo, quoique, je suis tout le temps en train de déparler. Bref, c'est ça. Là, au début, vous avez... Bon, elle, c'est vraiment aussi... Je vous dirais que si tu débutes, là, elle n'a pas peur de ça. Elle n'a pas peur de ça. Oh my God, m'as-tu vu la joue? Wouh! C'est trop beau! Elle, elle, bon, là, elle vous explique pourquoi le noir est blanc, il n'y a pas d'ombre sans lumière, pas de lumière sans ombre. La prise en main du jeu, OK? Elle vous donne vraiment, tu sais, des trucs, tu sais, comme, bon, à quelle fréquence, tu sais, parce que là, bon, tu ne peux pas, genre, prendre des cartes, de même, pour tout, n'importe quoi, tout le temps, 25 fois par jour, là, maintenant, tu sais, je veux dire, ça n'aura plus de sens, vraiment, là, fait que, tu sais, à utiliser peut-être un peu plus avec modération, tu sais, bon, à chaque lune, mettons, ou à chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune. Moi, je dirais plutôt avec les nouvelles lunes, celle-là, la lune est plus intense sur l'intérieur, là. Bref, c'est ça, tu sais, fait que utiliser un peu avec modération ou avec un peu de logique, là. Après ça, tu sais, bon, elle va nous parler, le bon, le contenu purifié, purifié votre jeu, elle vous donne comment faire, tu sais, si vous avez jamais, tu sais, si vous êtes nouveau avec les cartes, bien, elle vous donne, tu sais, des choses de base comme ça, bon, les types de cartes, les associations aussi, tu sais, comme si vous sortez deux cartes ensemble, le lien qu'ils vont avoir, les deux cartes ensemble, tu sais, un peu comme dans un tarot, là, quand tu piges, mettons, roi, reine, tu sais, c'est des personnages principaux, bien là, ils vont avoir plus d'effets, tu sais, ça va être plus concentré sur eux, si c'est eux qui vont être, parce que c'est une royauté, hein, fait que l'interprétation va être un peu basée les autres cartes avec la carte royauté, tu sais, fait que là, c'est ça, je vous explique aussi, là, comment les cartes interagissent entre elles, et, bon, là, elle vous donne aussi des méthodes de tirage, et c'est quand même assez simple aussi, c'est, tu sais, c'est bien expliqué, bon, le tirage en croix, ça, c'est classique, et c'est toujours les meilleurs, souvent, là, en croix, fait que c'est ça, tu sais, elle a beaucoup de, bon, comment nettoyer votre jeu, comment, quand l'utiliser, gna gna, et là, je vais vous lire, ok, je vais vous lire un petit, parce que, bon, mettons, bon, l'instinctive, ok, là, vous avez une petite phrase ici qui résume, je crée ou je succombe, là, ici, vous avez des mots-clés, ça, c'est le fun, des mots-clés aussi, dans les cartes, parce que, c'est plus facile à, tu sais, à apprendre, quand tu vois les mots-clés, ça entre plus facilement dans ta mémoire, et, tu sais, ça va être plus facile à venir l'interpréter, donc là, pulsion, énergie, fécondité, violence, régénération et destruction, donc là, tu sais, bon, description, l'instinctive porte des cornes de bélier, représentation des pulsions instinctives et de l'énergie brute, elle est indépendante et semble paisible, mais son apparence ingénue cache en réalité une personne puissante, voire violente, donc là, tu sais, symbole positif, bon, l'instinctive déborde d'énergie et à soif de liberté, si elle vient à tomber dans le même jeu que la menthe, quand là, vous voyez, vous avez une association, elle témoignera alors d'une très grande énergie sexuelle et ou grande passion, mon Dieu, il y a beaucoup, beaucoup de vent, on dirait que, ma foi, on aurait quasiment cru que la fenêtre était pour arracher, il faisait beau soleil et tout, voilà, trois minutes à vivre le Québec, bon, bref, bon, l'instinctive vous conseille avant tout de rester maître de vos émotions et d'utiliser votre énergie à bon escient, souvent, on gaspille l'énergie un peu partout, c'est connu, une énergie bien utilisée nous permettra alors de créer un projet, une oeuvre, un enfant, peu importe, de prendre l'avantage dans une situation ou encore d'acquérir un certain pouvoir d'action et une grande autorité. On dirait qu'il y a des choses qui tombent dans ma fenêtre, bon, je vais arrêter, le vent nous parle, quand le vent parle, on écoute. Carte inversée, donc là, si elle tombe à l'envers, bon, nos pulsions peuvent parfois nous pousser à commettre des actes dangereux ou compromettants. Mal placé, l'instinctif devient un symbole de tentation. Mal placé, bon, on peut en reparler, mais bref, de dérive et de dépravation. Elle peut aussi dénoncer un caractère totalement irréfléchi, incontrôlable, frisant la tyrannie et pouvant entraîner des graves tensions. Hein? Un peu comme le diable, t'sais. Bref, vous voyez un peu un exemple de description de cartes que vous retrouvez dans, dans ce, dans cet oracle merveilleux. moi, pour vrai, quand je l'ai eu, j'ai fait quelques tirages, ben là, j'ai eu le coup de foudre avec l'imagerie, évidemment, les dessins, parce que, c'est ça, souvent, c'est, c'est, c'est le dessin, l'image, qui nous attire vers un jeu de cartes et on devrait se fier là-dessus aussi. Tu sais, si on l'aime, l'image, on peut le prendre. Après ça, bon, il y a, il y a d'autres choses. Il y a, bon, après ça, quand on a utilisé plusieurs jeux et tout, là, on va voir un peu plus nos préférences ou on va voir pour différents jeux, pour différents trucs que vous voulez travailler et, ben, c'est ça, la première fois que moi, je l'ai utilisé, les premières fois, on dirait que, ben, je sais pas, j'avais comme un petit peu de difficulté à connecter avec le jeu malgré que je l'aimais beaucoup et après, quand j'ai compris un peu le genre de tirage, le genre de choses que je devais travailler avec ce jeu-là, là, là, je me suis mise à vraiment l'apprécier beaucoup plus et à faire mes tirages aussi, tu sais, justement, dans la nouvelle lune. Là, c'est vraiment les énergies, tu sais, on est plus comme vers notre intérieur et les énergies étaient avec moi et le jeu m'a vraiment beaucoup, beaucoup parlé dans ces moments-là. Tu sais, quand vous êtes, vous filez justement, tu sais, vous savez pas trop, tu sais, vous vous sentez un peu, vous avez envie d'être en retrait un peu, peut-être un peu plus seul ou de vous retrouver ou de vous, ou de chercher le bobo, guérir ce qui va pas, ben là, c'est le temps d'utiliser ça, tu sais, c'est là que vous allez avoir vraiment des réponses du passé ou d'où ça vient, vos traumatismes ou vos affaires, vous allez vraiment avoir, ça dit exactement la provenance de vos, tous vos petits bobos, vos troubles, vos affaires, vraiment. vous voulez savoir la source de vos problèmes? L'oracle des ombres. Point mort. Non, c'est une joke. Mais c'est vrai, pareil, tu sais, c'est vraiment vrai, là. Fait que là, je vais, OK, aïe, aïe, je sais pas si vous voyez, c'est comme bleu, noir, en tout cas, une chance que j'ai une frange, un toupette que je, que je dois couper bientôt. Donc là, c'est ça. Là, je pense que je vais me faire un petit liner et je vais revenir, attendez, je sais plus si je serais capable. Et, ben, c'est sûr, je vais vous revenir avec le petit liner fait, parce que je veux pas trop me casser la tête, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'avais vraiment hâte de vous parler de cet oracle-là. Donc, je reviens avec mon petit liner de chauve-souris. Ok, bon, là, j'ai fait, ben, c'est sûr, mon petit liner, comme ça. C'est tout cute. Ah, j'ai oublié de mettre mon spray. Attends, on va mettre un petit spray. Ah, ça fait drôle de bien. Oh, non, hein. Oh, j'ai pas mis de cils. On dirait, ça, ça fait bizarre, hein, pas de cils de même. bref, mais c'est cute quand même. Mais là, ce mascara-là, c'est sûr que ça fait absolument rien pour moi, en tout cas, là. Faut, j'ai aimé acheter un autre milk. Celui-là, il fonctionne beaucoup mieux. Mais, tu sais, je voulais garder ça assez délicat. Je trouve ça cute. c'est vraiment très délicat, tout fin. C'est comme un petit liner de batte, de batte, de choses-souris. Donc, voilà, pour le petit make-up, j'ai mis un rouge à lèvres, là, un scorpion de Jeffree Star. Une belle petite couleur mauvaise. Donc, c'est ça. L'oracle des ombres. Pour qui je recommande ça? Tout le monde. Non, mais pour vrai, je te dirais que, mettons, peut-être pas pour ton premier. Tu sais, peut-être pas pour ton premier. Peut-être pas. Prends-en un autre. Tu sais, prends-toi, je sais pas. Moi, ça serait plutôt comme un complémentaire. Tu sais, mettons, c'est comme une palette de make-up. Tu sais, si vous avez une palette avec juste comme des couleurs un peu arc-en-ciel ou je sais pas. Tu sais, des fois, ça va être une palette qui va... Ouh! Une palette avec juste des glitters, là, ou des fards pailletés ou quoi que ce soit. Souvent, ça va être bon en compagnon. Tu sais, comme une palette compagne, compagnon pour... à une autre. Tu sais, pour avoir assez, suffisamment de de fards et de couleurs pour faire des dégradés et tout. Des fois, ça prend une palette compagnon, mais ça, c'est comme un peu un oracle compagnon. Tu sais, c'est... Si tu commences, c'est sûr que c'est bien expliqué et tout. Peut-être, ben là, je te dis pas quoi faire. Tu sais, si tu commences, tu peux l'acheter pareil. Mais bref, je trouve que il y a d'autres... Déjà, en partant, un tarot, je trouve que c'est... Je trouve que c'est plus... C'est meilleur pour commencer. Moi, c'est parce que je suis vendue... Tu sais, j'aime beaucoup les tarots. Les oracles, c'est vraiment... Tu sais, c'est spécifique. Mais celui-là, il est basant un peu... Il est... Ben, un peu... Beaucoup, quand tu te mets à regarder ça, là, sur le tarot, justement. Mais, bref... Ouais, compagnon, peut-être, ou... Peut-être pas ton premier, en tout cas. Comme que je disais, malgré qu'il y a des explications de débutants, tu sais, si tu aimes cette esthétique, aussi, il y a des cartes, évidemment, parce que, bon, c'est pas tout le monde, peut-être, qui aime ça, des trucs noirs et blancs, comme ça, là. Mais, malgré le fait que ce soit, justement, juste noir et blanc et gris, il y a beaucoup, beaucoup, quand même, de... de nuances. Tu sais, tu as beaucoup de ressentis quand tu regardes ces images-là. Et, ça, c'est le fun aussi. Pour travailler avec les ressentis, je trouve qu'il est quand même assez agréable. Surtout, tu sais, le soir, avec tes bougies et tout, là, tu regardes les yeux illuminent, comme on dirait, avec la bougie. Tu sais, quand on se regarde, on est deux ou deux ou plus, ou whatever, avec une chandelle, Tu sais, on dirait qu'on a des petites lumières, la chandelle est dans notre oeil. Bien, on dirait que ça fait ça, cet effet-là. En tout cas, c'est le fun. Mais, ouais, c'est ça. Donc, si tu veux agrémenter ta collection, je le conseillerais. C'est sûr que c'est... la qualité, là, vraiment, très, très beau. ça me donne envie d'essayer d'autres d'autres oracles, ou tarot de arcana sacra. J'en ai vu un autre, là, qui a l'air, oh, qui a l'air super. Donc, ça a l'air tout d'être des trucs comme ça, qui sont vraiment de haute qualité. et, ben, c'est ça, c'est tout pour moi, là, aujourd'hui. J'en ai assez fait. Bon, coucher, non, c'est pas vrai. Mais, bon, je vais aller profiter de mon petit, du beau temps et de mon petit batwing pour le restant de ma journée. Et, là, j'ai reçu aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai reçu mes trucs de Nécromantie Cosméticale et j'ai même pas encore essayé, ça fait deux semaines, tu sais, juste pour vous dire à quel point je filais pas tant que ça, là. J'ai reçu du make-up que j'ai même pas essayé, il faut le faire, là, parce que normalement, je saute tout suite dedans. Mais, bref, c'est ça, je devrais faire une petite vidéo là-dessus aussi, là, c'est tellement cute, la petite collection. Et, j'ai commandé aussi le Kaleidos, là, le nouveau Flower Punk, là, mais j'ai pris juste la palette, j'ai trouvé ça triste, là, qu'ils vendent des bundles de lipsticks. Bref, je devrais être en mesure de vous faire la vidéo sur, mon Dieu, on dirait, j'ai pas mis pas de gilet, j'en ai un, j'en ai un, c'est justement les petites camisoles de chez Aerie, là, oh my God, c'est la vie Aerie, là, une fois que t'as essayé les sous-vêtements et, ben, les camisoles et les vêtements sont tellement doux. Bref, c'est réconfortant quand t'es, quand t'es angoissé et déprimé, tu mets ton petit truc d'Aerie tout doux et tu te sens mieux. Comme quand tu bois ta petite tisane dans ta petite tasse avec des plantes dessus, tu te sens mieux. Oh my God, je suis hilarante. Bref, je vais vous dire, allez, allez sur mon Instagram, abonnez-vous, mettez-moi des likes si vous voulez m'encourager et, ben, je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye!